Générique 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 Et donc effectivement je vous propose maintenant d'échanger sur quelques-uns des résultats du sondage Flash que nous avons fait et qui vont aussi nous permettre d'alimenter la table ronde qui va suivre. Parce qu'on a beaucoup parlé de co-investissement, d'investissement, mais nous sommes avec des financiers et il va falloir un peu repréciser ce que l'on met derrière les termes. Quand on parle de financement, quand on parle d'investissement, quand on parle de co-investissement, de quoi parle-t-on et quelle est finalement l'intention qu'ont les organisations de se saisir de cette loi. Alors la première question c'est quand on parle comptablement de formation, qu'est-ce que cela signifie dans votre entreprise ? Générique 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 de formation pendant la période de transition il faut regarder les choses comme elles sont, on sait qu'en période d'incertitude certains acteurs ont le réflexe de l'épargne pour le citoyen, de la suspension par exemple dans le cas des entreprises Alors, quelle définition donneriez-vous d'un investissement en matière de formation ? Puisque ça n'est pas une réalité comptable, donc quand on parle d'investissement, qu'est-ce qu'on met derrière investissement ? Qu'est-ce qu'on met derrière investissement ? Alors on vous a fait un petit florilège que je vous laisse découvrir ensemble, c'est-à-dire un choix stratégique avec des impacts dont les valeurs et les compétences qui impactent les valeurs et les compétences de la structure c'est le développement des compétences permettant d'augmenter la productivité des salariés et la performance de l'entreprise, c'est une dépense de temps et d'argent qui permet aux entreprises de rester compétitives grâce au développement des compétences des personnes qui la composent c'est une dépense dans le développement des compétences dont le retour surtout visible en matière d'engagement et de reconnaissance c'est une somme que l'entreprise est prête à allouer pour développer l'employabilité des collaborateurs, un investissement quand on peut évaluer les retours et les résultats, c'est du temps non productif qui est investi. Ce qui ressort des définitions qui est proposée c'est que finalement l'investissement il implique d'avoir un engagement au départ et une mesure une mesure très claire. Alors c'est vrai que depuis des années on parle de ROI de la formation, là on parle pas de ROI de la formation au sens même, c'est de dire j'ai un investissement et j'explique ce que je dois pouvoir trouver comme résultat, non pas sur la formation elle-même, mais sur ma productivité, sur la performance de mon entreprise. Donc je juge pas le dispositif je juge les résultats. Et donc là il y a visiblement des sujets sur la façon dont entre DAF et DRH on se met d'accord sur les KPIs, sur les indicateurs que l'on choisit pour défendre ce, pour défendre cet investissement. Alors je vais demander de l'aide technique évidemment parce que c'est en train de partir tout en bas. Alors je vais continuer à vous présenter les résultats pendant que l'équipe technique va nous aider. L'autre question c'était quelle définition donneriez-vous du co-investissement en matière de formation ? Qu'est-ce qu'on appelle du co-investissement ? Ben voilà, finalement concrètement ce qu'on met derrière, c'est mobiliser par les salariés des crédits disponibles dans son CPF en euros, dont on sait pour autant que c'est sous réserve qu'il le souhaite, pour une action réalisée sur son temps de travail. C'est-à-dire quelle est la part de l'investissement de l'entreprise ? C'est je maintiens le salaire pour quelqu'un qui n'est pas productif immédiatement dans le cadre de l'organisation du travail et je lui demande d'apporter son CPF. La mobilisation par les salariés des crédits disponibles dans son CPF, complétés par des fonds de l'entreprise pour couvrir le montant total de la formation. Donc co-investissement, ça peut être du temps, de l'abondement pour aller au-delà du montant disponible et puis du temps de travail. Grosso modo, ce sont les dispositifs, quand on parle de co-investissement, on parle de ça. Donc on est tous à peu près d'accord sur ce point-là. Autre point, êtes-vous favorable à un projet qui permettrait de porter à l'actif du bilan, donc on est avec des financiers, donc on est clair, avec amortissement, les dépenses de formation liées à la transformation numérique. Alors pour être extrêmement clair, on a vu les dépenses de formation sont soit, on l'a vu, une obligation fiscale, c'était la nature même qu'on a défendue tout à l'heure, soit une dépense qui comptablement est une charge et donc qui pèse sur l'année où elle est utilisée. Et donc quand on dit j'investis dans les compétences et je forme maintenant, et souvent j'espère que les résultats seront visibles, mais je sais aussi que ça ne se fait pas non plus immédiatement, pas forcément sur l'année de la dépense en fait. Donc là, c'est vrai que le véhicule de la notion d'investissement serait plus adapté, qui consisterait à dire j'étale mes charges à proportion finalement des résultats que je peux peut-être espérer sur la performance de mon organisation. Pourquoi il y a cette question-là ? Puisqu'effectivement les pouvoirs publics se posent la question de l'utilisation, en tout cas de l'encouragement à l'investissement. Je vous rappelle une demande qui a été régulièrement formulée, notamment par la NDRH, notamment par la DFCG, sur le fait de dire, voilà, il y a, quand on veut encourager les investissements, souvent l'État fait des incitations, ce qui était le cas auparavant d'ailleurs. Donc puisqu'on fait des incitations pour de la R&D, puisqu'on fait des incitations pour ce genre de choses, où est l'incitation à l'investissement ? Et donc effectivement, c'est une hypothèse qui est testée, notamment avec certains services de l'État, qui dans un premier temps voulaient tester la notion d'investissement liée à la transformation numérique. Globalement, ce qu'on a comme réponse, c'est de dire bien sûr, c'est très intéressant, mais pas seulement dans le cadre de la transformation numérique pour la transformation plus générale des métiers et finalement toutes les formations. Donc effectivement, c'est l'occasion de faire masser un message à peine subtil au pouvoir public sur le fait que c'est une demande qui effectivement trouve un large écho dans la communauté des DAF et des DRH. Alors maintenant, parce que c'est leur moment, je vais leur demander de me rejoindre pour porter finalement vos interrogations. Laurence Breton-Quenny, Sybille Blubenfeld, Audrey Guidez et Yannick Monroe. Vous remarquerez que la parité est parfaite. Nous aurons quatre intervenants hommes et quatre intervenants femmes. Alors, je vais vous présenter les unes après les autres et puis ce sera l'occasion en fait de témoigner de la façon dont vous, vous vous saisissez de cette question de la réforme de la formation sous son volet financement. On est bien clair, Fousy Fetty et Cédric Puydebois l'ont indiqué. C'est un sujet très technique, c'est un sujet nouveau, c'est un sujet qui va prendre pied dans les organisations au cours de plusieurs mois. Donc évidemment, l'objectif, c'est que vous puissiez témoigner de votre interrogation brute de décoffrage à l'heure actuelle, indépendamment de ce qu'il faudrait savoir et que vous avez certainement découvert pendant cette explication technique. Alors, je vous propose de vous solliciter successivement. Je me proposais de commencer par Sybille Blumenfeld. Je vous proposais de prendre un micro parce que vous avez la particularité d'être à la fois DGA Finance et Administration de Tranois. Vous allez nous expliquer quelle est l'organisation. Tranois, c'est l'organisation. Tranois, je ne sais pas, sans l'accent. Et finalement, vous nous avez expliqué que vous êtes une bande de jeunes à vous toutes seules et que finalement, vous avez une structure de moins de 20 salariés qui ont en moyenne 30 ans. Et donc, les questions que vous vous posez, finalement, elles synthétisent les questions qu'on se pose en tant que DAF et DRH dans une structure de moins de 50 salariés. Alors, comment est-ce que vous percevez la réforme sous son volet financement ? Alors, tout à fait. Je suis à la fois DAF et DRH. On est 20 salariés avec un certain nombre en plus de stagiaires et de contrats professionnels et une population très jeune qui, parfois, est dans leur premier emploi. Et les aspects de formation sont très importants chez nous parce qu'on fait grandir les équipes. Donc, je suis à la fois DAF et DRH, ce qui est un statut un peu particulier et privilégié, ce qui me permet d'avoir à la fois la main sur le budget et la volonté de faire progresser les équipes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que j'étais une bande de jeunes à moi tout seul. Voilà. Donc, la notion, la vision de PME, de moins de 50 salariés, c'est qu'on est assez perdu face à la législation, face aux OPCA. Actuellement, je suis à la Fafiec. Et les relations de PME face à un organisme comme celui-ci, c'est des relations frustrantes, comme on peut en avoir quand on a un sinistre avec un assureur et qu'on prépare un dossier et qu'on vous dit « il vous manque un papier, c'est pas comme ça, recommencez et on ne va pas pouvoir vous financer, on ne va pas pouvoir vous rembourser ». Donc, on a une relation, en fait, de PME agile face à un espèce d'organisme dont l'objectif, c'est de payer le moins possible. Et on n'y comprend jamais rien. Les formations qu'on a envie de faire, qui pourraient être numériques, ne rentrent pas dans les cadres. On nous dit « c'est pas pendant le temps de travail ». On a des salariés qui sont jeunes et motivés, qui sont proches encore de leurs études et qui sont tout à fait prêts à travailler le soir, pas pendant le temps de travail. C'est des formations qui ne sont pas homologuées, puisque c'est pas pendant le temps de travail. Donc, ce sont des relations frustrantes qui font qu'a priori, une notion de réforme et de simplification sont des choses que j'accueille favorablement. Donc, ce qu'on a entendu, c'est que la définition de la formation est simplifiée. Le rapport avec l'OPCO, normalement, avec les limites que vous avez eues sur l'OPCA, devrait s'améliorer. On verra avec le représentant d'un des OPCO, ce qu'ils mettent en place concrètement pour être plus à l'écoute des petites structures. Et la question de la formation hors temps de travail est aussi un sujet qui est pris en compte par la réforme. Quand on a préparé cet échange, vous disiez « mais il faut quand même prendre en compte le fait que la réforme, elle porte l'idée que l'entreprise doit aussi encourager le collaborateur à devenir acteur de sa vie professionnelle, à travailler son employabilité ». Et vous nous disiez « oui, il ne faut quand même pas perdre de vue que ce n'est pas évident pour une structure, ce n'est pas évident pour une structure de taille moyenne, intermédiaire ou petite ». C'est peut-être important de le dire. Est-ce que vous pouvez nous repréciser ça ? Oui. Ce que je vous disais lorsqu'on a préparé cette intervention, c'est qu'autant dans une grande entreprise, il y a multiples gestions possibles de l'emploi et des compétences, autant dans une petite PME, il n'y a pas pléthore d'offres de mobilité au sein de l'entreprise. Et lorsqu'on parle de travailler l'employabilité qui serait du point de vue du salarié, c'est-à-dire la capacité de rebondir et de prendre un nouveau poste, ce n'est pas forcément un investissement qu'une PME a envie de faire parce qu'elle ne pourra pas proposer ce poste. Et qu'est-ce qu'elle va offrir aux salariés ? C'est la possibilité d'aller voir ailleurs. Donc, quand on parle d'investissement, la notion qui est intéressante, c'est quelque chose de gagnant-gagnant. Si c'est gagnant uniquement pour le salarié, mais pas pour l'entreprise, il va y avoir une difficulté au retour sur investissement. D'où la nécessité d'accompagner particulièrement les petites structures pour que ça ne pèse pas sur elles et qu'elles puissent s'y retrouver. Vous disiez qu'il y avait aussi un sujet sur la question des soft skills qui fait partie de vos priorités. Comment est-ce que vous en percevez les modalités de financement ? Est-ce que vous pensez qu'avec ce qu'on a vu sur la réforme, ça va être plus simple ? Vous voyez des pistes de développement sur ce sujet ? Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, avec des jeunes qui démarrent leur première expérience professionnelle, il y a probablement des choses à leur apprendre sur la manière de travailler en équipe, sur le savoir-vivre en entreprise. Et que si on est dans un cadre beaucoup plus ouvert d'appréhension de la formation, il y a un certain nombre de choses qui relèvent du coaching, d'activités qui peuvent être plus visibles, qui peuvent être faites en équipe, en interne, qui relèvent à la fois de la formation, mais aussi de la manière dont on vit le quotidien. Et on se dit qu'on est encore jeunes et sympathiques, et donc on fait des activités, en fait, plus que de la formation. J'espère que dans l'optique où, en fait, on se dit que les soft skills, c'est des choses qui sont importantes pour pouvoir travailler ensemble, que ça sera appréhendé de manière plus ouverte, que ça n'est le cas actuellement. Merci, on fait passer le message, c'est le lieu. Merci beaucoup. Audrey Guidez, vous êtes DRH à l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, et vous êtes également coprésidente du groupe ANDRH Aquitaine. On est là pour se dire les choses concrètement. En période de transition, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le contexte de la formation au sein de votre organisation ? Ça concerne combien de salariés ? Voilà le contexte. Et concrètement, dans votre dialogue de gestion avec votre conseil d'administration, quelles ont été les décisions qui ont été prises sur l'année en cours, compte tenu de la réforme du financement de la formation ? Oui, tout à fait. Alors, l'UNADEV est une association de 128 salariés répartis sur tout le territoire français, qui fonctionne avec des salariés mais beaucoup de bénévoles. Le siège est à Bordeaux. Une difficulté, l'UNADEV, qui est une difficulté, je dirais, de gouvernance. C'est un conseil d'administration composé uniquement d'efficients visuels ou d'aveugles, qui ne viennent pas forcément du monde de l'entreprise. Donc, toutes ces réformes, pour eux, ça devient de très très loin, ce qui demande que les directeurs en place aient, je dirais, beaucoup de pédagogie pour expliquer les différentes réformes. L'UNADEV, une principale caractéristique, c'est de renouveler les générations avec très très peu de turnover, et puis d'assurer, je dirais, une évolution des compétences au sein de l'association qui a énormément progressé, et d'accompagner cette évolution de compétences et de recrutement sur certains métiers qui sont plus les accompagnements à la personne, qui sont un peu plus difficiles à trouver des personnes, qui ont à la fois les compétences, mais aussi, je dirais, l'envie de pouvoir travailler avec ce public qui n'est pas toujours simple au quotidien. Donc, moi, quand je suis arrivée, j'ai fait ce constat-là, un constat que le secteur n'était pas simple, la formation était plutôt limitée, les techniques assez peu connues. Donc, mise en place d'un outil, tout de suite, d'un ICRH, moi, j'ai fait le choix que les entretiens annuels et les entretiens professionnels aient lieu tous les ans, et également qu'en biannuel, il y a un entretien avec chaque manager pour, justement, faire des points d'étape. Et surtout, j'ai commencé un début de construction avec mes élus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà un CSE et des syndicats, j'irais, très présents. On a fait le choix que la commission formation, où on n'est pas obligé, on a 228 salariés, donc on est sur des seuils un peu plus bas, la commission formation nous a se réunis tous les deux mois. C'est un choix qu'on a fait ensemble. On a mis en place des représentants de proximité aussi. Et en fait, le plan de développement des compétences, on l'a co-construit ensemble, on le fait évoluer. Et là, moi, je suis actuellement en négociation avec mon conseil d'administration, où toutes les formations, parce que moi, j'ai eu un budget formation validé à Isoku, malgré toutes les demandes que j'ai pu faire, qui étaient sur des développements de compétences, sur des VAE, sur des bilans de compétences. Le conseil d'administration très frileux, où cette réforme leur fait peur, parce qu'ils se disent, ça va nous coûter beaucoup, mais qu'est-ce que ça va nous rapporter ? C'est un peu ça, le discours. En disant, pour cette année, on va rester en stabilité. Moi, j'ai fait le choix, la conseil d'administration est demain, de représenter une demande de budget complémentaire, qui est une hausse du budget de 30% par rapport à l'année dernière, pour justement venir accompagner tous ces changements qui sont en cours et qui sont prévus sur deux ans, avec un objectif d'augmenter le tutorat, d'augmenter les VAE, les bilans de compétences, mais surtout, de mettre en place, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, on a un projet avec les partenaires sociaux d'accord d'entreprise sur la formation professionnelle. Pour nous, c'est quelque chose qui doit s'accompagner dans le temps, parce que les métiers, on dépend de l'ESS, mais ce sont des métiers qui sont complexes, et on a besoin de les accompagner dans le temps, et donc de mettre en place cette stratégie sociale, qu'on est vraiment en technique de construction. Moi, j'ai la chance, quand finalement, c'est avec mes partenaires sociaux que j'avance le plus, et avec, je dirais, plus une difficulté de compréhension, à la fois avec mon conseil d'administration et Madaf, qui, effectivement, voit la formation comme un coup. Donc, c'est des discours de tous les jours, où, effectivement, on essaie d'avancer petit à petit, de construire ensemble. Donc, pour le moment, ce que vous n'avez pas obtenu, c'est une augmentation du budget, donc c'est un ISO budget, indépendamment de l'évolution des modalités de financement, donc même s'il y a moins de financement d'OPCA, donc c'est concrètement une augmentation de la charge de l'entreprise pour compenser, en fait ? Sur fonds propres. Sur fonds propres, d'accord. Et les questions que pose la Madaf, ou la façon dont votre directrice administrative et financière challenge vos demandes, quels sont les arguments qu'elle oppose, parce qu'elle a d'autres investissements à faire ? Quels sont les arguments, justement, pour partager ce dialogue et essayer de voir quels sont les arguments qu'on peut avancer ? Effectivement, une formation, enfin, je dirais une stratégie formation qui était basée sur les formations essentiellement obligatoires ou classiques, jusqu'alors, donc, entre guillemets, l'apport de la formation dans le temps n'a pas encore été assez montré. Moi, j'essaie d'expliquer que la formation, elle est à l'instant T, mais on a un bénéfice sur trois ans et surtout de construire un parcours de formation des salariés. Moi, je l'ai pris plutôt dans ce sens-là en disant qu'on flèche des formations sur trois ans pour arriver à un résultat donné. Population assez peu diplômée, majoritairement, dans l'association, j'ai à peu près 50% de mes salariés qui sont au niveau bac, qui ont progressé au fur et à mesure des années. Donc, il y a besoin à la fois pour les remotiver, de les reformer, mais aussi de venir valoriser tout l'acquis qu'ils ont eus. Et ça, c'est vrai que ça n'a pas du tout été chiffré ni expliqué. Et en fait, moi, effectivement, je me suis retrouvée face à une directrice de la formation qui disait que la formation égale une obligation légale. Finalement, qu'ils soient formés ou pas, ils feront le même travail. C'était un petit peu ça. Et sur le dispositif, par exemple, de la PRO-A, qui peut être un dispositif d'alternance qui, justement, cible principalement, je parle sous le contrôle de Frédéric Puy-de-Borin, des populations, justement, qui sont moins de bac plus 2, si je me souviens bien, c'est ça ? Est-ce que c'est, par exemple, un dispositif dont l'OPCA vous a déjà parlé ? Est-ce que c'est des nouvelles opportunités sur lesquelles vous avez un niveau suffisant d'information ou pas du tout ? Pour être très... Alors, clairement, on est un siège national en région. Il faut se dire aussi les choses. Clairement, les OPCA, c'est plus nous qui les informons. Je suis désolée si on est dans la salle, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc, clairement, il n'y a pas d'accompagnement. On se voit, on ne sait pas la difficulté, mais toutes ces informations-là, moi, je les ai eues... Via la NDRH. Via la NDRH, clairement. Ce qui est un petit peu dommage, parce que, à la rire, moi, j'ai cette démarche en tant que DRH. Tous mes autres collègues ne l'ont peut-être pas forcément. Et on a besoin d'avoir ces informations-là. Les schémas qui ont été diffusés tout à l'heure sont très clairs. chaque DAF, chaque DRH devrait les avoir en main aujourd'hui pour les trois années à venir. Parce que c'est très clair. Et au moins, nous, derrière, ça nous permet d'argumenter dans nos entreprises en disant, c'est une réforme, on la met en œuvre. Il n'y a pas de quoi avoir peur. On sait ce qu'on doit mettre en œuvre. Et à nous d'ajuster nos politiques sociales en fonction, tout simplement. Donc, il y aura un webinaire qui est prévu sur la PRO-A, puisqu'on se rend compte qu'il y a aussi un besoin d'informations un peu spécifiques de chacun des nouveaux dispositifs pour bien mesurer l'opportunité que ça peut représenter pour chaque entreprise. Merci beaucoup. Laurence Breton-Couigny, nous connaissons même le nom de votre DAF qui s'appelle Jean-Philippe. Alors, d'abord, je vais vous présenter. Vous êtes DRH au sein du groupe AFNOR. Vous êtes vice-présidente du bureau national de la NDRH. Et donc, vous êtes une DRH heureuse parce que Jean-Philippe est quelqu'un de délicieux et qui, en plus, ne vous imputez pas les fonds récupérés par les OPCA auparavant dans votre budget. Alors, est-ce que vous pouvez nous repréciser un petit peu le contexte de votre organisation, le dialogue de gestion que vous avez avec votre DAF et puis, finalement, la façon dont vous percevez, recevez, prenez en compte cette réforme ? Alors, bonjour à tous. Mon collègue Jean-Philippe Susanna qui est le directeur financier. Alors, déjà, on est membre du COMEX qui est un point important, je trouve, qu'il faut préciser pour pouvoir bien discuter des choses. Je suis aussi contente qu'il y ait un changement et une réforme. J'ai toujours trouvé tellement opaque le système de la formation. Je tiens à le souligner que je n'ai jamais tenu compte, finalement, des rentrées qui arrivaient par l'OPCA. Moi, je ne veux pas compter sur de l'aléatoire parce que ça ne marche pas. Et c'est vrai que, pour repositionner le groupe AFNOR, on a quand même cinq entités juridiques. Je vais parler du périmètre France uniquement, pas du périmètre international. en France, en fait, avec nos différentes entités juridiques, on est plus de 1 000 salariés. Et comme on est une unité économique et sociale, qu'on appelle l'US Group AFNOR, Group AFNOR, c'est plus simple pour les uns et les autres, on a une politique commune pour l'ensemble de nos accords. En revanche, quand on travaille sur la formation, on travaille, en fait, par direction. c'est-à-dire, à chaque fois qu'en septembre, le budget est réalisé pour chacun, on fait notre budget pour l'année suivante, eh bien, c'est à ce moment-là que la négociation a lieu pour le budget de la formation. Une fois qu'on a enlevé le critère des taux obligatoires de cotisation, on travaille vraiment sur l'enveloppe que l'on va avoir pour tout ce qui est frais pédagogiques. Et c'est ce qu'on regarde. C'est-à-dire qu'on a beau être un groupe, bon, déjà, nous, on est dans la prestation intellectuelle, mais comme on a de l'organisme de formation à la certification, à l'édition, enfin, des métiers, normalisation des métiers fort différents. D'une part, les besoins ne sont pas les mêmes et d'autre part, effectivement, on peut avoir des PNL différents en fonction des années. Donc, voilà, on fait des choix qui peuvent évoluer dans le temps et on a toujours ce budget. Et donc, moi, c'est ce budget dédié, finalement, aux frais pédagogiques que je regarde et qui est négocié chaque année parce que le reste est trop aléatoire et je ne l'ai jamais fait pour les OPCA, même si, parfois, on récupérait des fonds pas. Et puis, je partage l'avis de mes collègues. Moi, merci à refaire passer le TOEIC chaque année pour avoir un retour sur les cours d'anglais. Non, merci, ça n'a aucune utilité, franchement. On n'a pas besoin de faire passer un TOEIC chaque année. Voilà. Donc, pour en revenir, au moins, ça va changer. Au moins, on ne s'y attendait pas, voilà, à avoir des fonds. Donc, je suis une DRH heureuse, d'autant plus qu'on a décidé conjointement, le COMEX, et puis en association avec nos collaborateurs, d'avoir dans nos projets 2019-2021, la transformation des ressources humaines. Alors, la transformation des ressources humaines, ce sont les femmes et les hommes de l'entreprise. Ce n'est pas la fonction ressources humaines. Ce qui veut dire que pour nous, l'investissement dans le capital humain est excessivement important. Et d'ailleurs, au-delà, finalement, de ce budget qu'on dédie à la formation, on peut dire développement des compétences maintenant, mais à la formation, il y aura un autre budget qui sera, lui, dédié à la transformation, puisque c'est la deuxième année où on ne travaille pas à la GPEC, alors, c'est le terme anglais stratégique workforce planning, c'est-à-dire la gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre. C'est une vision beaucoup plus haute. Et donc, là, encore, on aura des fonds parce qu'on sait combien c'est important. Je veux dire, la différence entre les entreprises aujourd'hui et demain, ce sera vraiment le capital humain. C'est vraiment le capital immatériel. C'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Et d'ailleurs, si tu me laisses dire, parce que je sais que tout le monde trouve que je parle toujours des normes, mais non seulement parce que c'est mon domaine, mais je veux dire, par là, c'est qu'au niveau international, il y a une vision différente de cette vision française. Je veux dire, on travaille notamment sur l'Human Capital Reporting, c'est-à-dire, on va dire, le reporting du capital humain qu'on traduirait mal en français par le bilan du capital humain, où effectivement, dans les 11 indicateurs, 11 thèmes, pardon, il y a un thème qui est relié à la formation plutôt plus exactement aux compétences et dans les indicateurs qu'on a à l'intérieur, on parle toujours que des frais pédagogiques, des typologies de formation et surtout, une chose qui devrait attirer notre attention, le taux de compétences que l'on a au sein des entreprises. Pourquoi ? Parce que c'est un outil de pilotage, aujourd'hui, que ce soit au niveau des bords, des ailleurs, et là, on se rejoint à la fois en tant que directeur financier et directeur des ressources humaines. Le capital humain, c'est ce qui manque de plus dans la mesure des entreprises, dans la mesure du ROI, le dernier Dow Jones 2014, Stability, en fait, même lui n'est pas suffisant et donc là, on voit de plus en plus de demandes, que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs, de mesurer le capital humain parce que la différence entre nous, ce sera ça. Alors bien sûr, il y a la question des plans de relève mais il y a un point sur la formation et donc, il devrait nous pousser à avoir plus de mesures. Donc moi, je suis contente et puis c'est vrai contrairement à d'autres et ça, je tiens à le souligner parce que je ne suis pas dans le même cas de figure que d'autres où effectivement, ils ont des budgets contraints parce que l'activité n'est pas la même et la façon de travailler ensemble n'est pas la même. Donc voilà, je suis une des rachureuses et Jean-Philippe n'est pas là aujourd'hui mais je sais qu'il appréciera que je dise qu'on travaille bien ensemble, on ne peut pas être d'accord sur certains points mais sur celui-ci, il n'y a pas de souci. Donc pour résumer, c'est parce que le mode de financement antérieur ne prenait pas en compte finalement le refinancement par l'OPCA. Donc vous travaillez à budget constant qui n'intégrait ni les salaires, exclusivement les frais pédagogiques ? Comme tout le monde, on fait le calcul après mais quand on pilote, on pilote uniquement sur les frais pédagogiques et ce qu'elles ont fait en début d'année. Donc on n'a jamais espéré récupérer. Si on a récupéré, c'est bien parce qu'on avait un organisme qui nous aidait mais sinon non. Et je trouvais qu'il y avait trop de différences pour l'avoir entendu entre des entreprises qui avaient la chance d'avoir des OPCA différents où elles étaient sûres d'avoir 100% de rétrocession, on va dire comme si on avait une rétrocession d'honoraires et d'autres pas. Donc il y avait vraiment une différence de traitement selon les entreprises. Et donc ce que vous indiquiez c'est que pour le coup quand on est sur un projet de transformation et là c'est le point qui est indiqué quand on fait un investissement c'est de dire on a un projet très précis, très stratégique et donc on prévoit des dépenses associées à ça parce qu'on a un enjeu de performance, de transformation et donc c'est notamment dans ces cas d'entreprises qui répondaient ben non finalement ça n'a pas changé voire même je vais faire plus. C'est celles qui en fait sur ces projets de transformation stratégique de toute façon parce qu'on a une nouvelle offre parce qu'on se transforme on ne cherche pas à savoir comment on va optimiser le terme qu'on avait la notion d'avantage fiscal mais de toute façon on est obligé il faut qu'on dépense parce qu'on en a besoin. Et puis moi je complèterais par rapport à ce qu'a dit Karine Chevrier qui reprend effectivement les chiffres que reprend souvent la ministre du rapport sur l'automatisation et la transformation qui date de 2013 du CEA le comité d'orientation de l'emploi c'est vrai qu'on va devoir investir on est déjà en retard en France dans tous les data analyst mais dans nos entreprises on n'a pas forcément besoin du Bac plus 5 qui a été faire un MBA qui va connaître le Google AdWords nous on a besoin de celui qui sait gérer des bases de données et c'est lui qu'on va transformer et contrairement je comprends pour les entreprises qui sont plus petites mais nous effectivement grâce à tous ces nouveaux systèmes de formation certification de compétences on va pouvoir développer en fait des compétences qui nous sont propres donc on pourra retenir plus des personnes parce que ça correspondra à nos bases de données parce que ceux qui ont des data analystes si vous n'avez pas cette base de données ils partent et puis alors ils s'assurent en chéri on n'en a pas besoin souvent on a besoin de gens qui connaissent les data et ça on peut les transformer ça ça peut être notre travail demain grâce effectivement au plan de développement des compétences et en plus on les fidélise et on évite qu'on ait des problèmes demain parce que c'est vrai qu'il y a des métiers des compétences qui tombent en obsolescence pour autant vous disiez voilà et c'est peut-être plus avec la casquette à NDRH justement c'était quand même un point de vigilance que vous aviez pour justement les entreprises qui n'étaient pas dans cette logique pas dans cette santé financière et qui pourraient pâtir effectivement des choix dont on a entendu parler tout à l'heure qui limitent la mutualisation à 50 et qui nous ont été très régulièrement remontés oui moi je l'ai déjà fait et Cédric Pludebois qui est là le sait moi j'ai toujours trouvé que des entreprises de main d'oeuvre qui effectivement devaient investir ne serait-ce que dans des formations qui sont au niveau du pic ne serait-ce que pour lutter contre l'illettrice de donner effectivement les premières formations contre l'électroniste et autres elles devraient être financées parce que si elles demain n'ont pas les moyens de transformer on va les retrouver après à Pôle emploi donc c'est ridicule c'est ridicule et elles n'ont pas les moyens je veux dire et on l'a bien vu dans des multiples tables rondes qu'on a organisées c'est que dès l'instant que nous on est dans la prestation intellectuelle c'est pas pareil c'est pas pareil mais on ne représente pas la globalité des emplois donc moi je trouve que le pic devrait sur les développements il va et il va aller finalement en termes de compétences aller aider ces entreprises on a trop de collègues aujourd'hui qui n'ont pas les moyens et c'est pas parce que le DAF ne veut pas c'est parce que lui non plus ne peut pas on est dans une globalité où il faut avoir les moyens après et là on devra avoir des orientations de fonds ce serait dommage d'attendre que les personnes soient à l'extérieur de l'entreprise pour les former à des compétences dont elles auraient besoin pour rester en poste le maintien dans l'emploi me semble fondamental alors deux derniers points que vous aviez souligné quand on avait préparé cette table ronde c'était effectivement le point de vigilance sur le financement par exemple des compétences et on reposera la question à Philippe De Bruyne qui sera avec nous tout à l'heure parce que la question du financement de CLÉA est encore en cours et donc il est important de veiller à ce que ce dispositif qu'on reprécisera soit financé et puis vous vouliez rappeler qu'il y a une obligation pour l'entreprise de former ses collaborateurs qui reste très forte indépendamment du financement là on est sur le volet financement réforme du financement est-ce que vous pouvez nous rappeler effectivement à la fois cette conviction et ce constat que l'obligation de formation même si le collaborateur a des outils qui sont purement à sa main notamment le CPF il y a quand même une obligation qui reste forte pour l'organisation oui c'est sûr juste un mot pour CLÉA je suis une grande fan donc je ne me plante pas parce que je trouve qu'avoir le minimum le socle de compétence on ne peut rien faire sans donc voilà maintenant nous dans l'entreprise on a une obligation en tout cas encore plus nous en tant que DRH c'est qu'effectivement on doit s'assurer que tout se passe bien pas seulement en termes de relations sociales qui pour moi vont être importantes pour la négociation pour le CPF collectif mais aussi que tout le monde soit à la bonne place et dispose de suffisamment de compétences pourquoi ? parce qu'après c'est une question de performance sociale et de performance économique si vous ne formez pas suffisamment l'employabilité de vos collaborateurs après il ne faut pas s'étonner que ça ne passe pas donc moi j'ai gardé d'ailleurs et on en a discuté le fait de faire un plan de formation développement compétence on a continué sur le même schéma c'est pas parce qu'on n'a pas d'obligation qu'on ne continue pas je trouve que c'est une obligation je crois que la chose la plus compliquée et là on est en train de le faire c'est former nos managers parce que l'entretien professionnel ça a changé maintenant il faut qu'ils parlent de plein de choses du DIF et d'autres un grand merci pour le conseil d'évolution professionnelle j'étais en défaveur des bilans de compétences que je trouvais dans la majorité inutiles désolé pour ceux qui en font mais moi c'est ma perception je suis très contente parce que mais ça veut dire aussi qu'on doit à la fois et ça on l'oublie souvent parce que c'est un investissement qu'on doit faire de former l'ensemble de nos managers parce que notamment nos managers de proximité et former l'ensemble de nos collaborateurs parce qu'on ne le dit pas assez moi j'essaye de leur expliquer on a eu la première campagne avec les managers que le DIF va disparaître et que si on n'utilise pas le DIF c'est fini donc le collaborateur qui dit ah non mais moi j'ai pas besoin de l'anglais mais je veux pas faire le DIF vous devriez me le payer il va en faire quoi bientôt dans un ou deux ans quand ce sera fini donc voilà on a nous en tout cas au sein de l'entreprise un fort effort pédagogique à faire à la fois au niveau de notre gouvernance et là je comprendrais c'est hyper important que la gouvernance soit sensibilisée ça doit faire partie des KPI comme les autres choses le capital immatériel moi je regrette trop souvent encore dans les conseils d'administration qu'il n'y ait que des comités de rémunération franchement c'est pas avec ça qu'on pilote une entreprise demain donc voilà et la formation fait partie le développement des compétences fait partie des outils de demain voilà merci alors Yannick Monroe vous êtes responsable de la formation du groupe France Télévisions et donc vous avez des enjeux de formation extrêmement importants dans une organisation qui est en pleine transformation sur décision des pouvoirs publics mais plus largement du public et des téléspectateurs que nous sommes tous est-ce que vous pouvez nous repréciser finalement le contexte dans lequel vous avez à appréhender cette réforme et puis finalement les grandes décisions ou les grandes questions qui sont posées à l'intérieur de votre organisation tout à fait merci en tous les cas c'est très intéressant de voir les cultures différentes d'entreprises les ADN différents par rapport à la formation et puis merci également pour les deux interventions précédentes de Centre Info des GFP où j'ai encore compris quelque chose de plus et appris quelque chose de plus donc vraiment merci alors oui France Télévisions c'est une très grande entreprise d'information de création de haute technologie écoutez très chahutée comme tous les groupes audiovisuels français et internationaux par l'explosion des usages des réseaux sociaux ou en France l'explosion de la TNT donc un enjeu concurrentiel extrêmement fort des enjeux sur les publics 1834 qui ont quitté la télévision linéaire pour regarder néanmoins nos produits mais ailleurs sur d'autres réseaux et puis une révolution comme nous tous numérique alors qui se traduit dans les outils mais dans les façons de travailler etc et qui touche tous les métiers tous les emplois donc de gros enjeux de transformation de gros enjeux aussi suite à des décisions des pouvoirs publics et c'est vrai que nous sommes là dans une année aussi de négociation avec nos organisations syndicales et de recomposition de nos effectifs puisque nous sommes sur une négociation d'un accord où il y aurait 2000 départs donc c'est un effectif et un pourcentage important dans l'entreprise le contexte global le nombre de salariés au global pour vous oui alors nous sommes un peu plus de 9000 salariés les territoires de France Télévisions c'est environ 4000 personnes sur le siège parisien mais c'est également toutes les antennes régionales de France 3 et puis c'est également tous nos territoires ultramarins 9 stations ultramarines Wallis et Futounas Mayotte Saint-Pierre-et-Miquelon etc donc c'est la France et les territoires de France Télévisions vont jusqu'à la Polynésie la Guyane Wallis et Futounas etc donc c'est beaucoup d'antennes aussi différentes et donc nous sommes environ alors nous sommes une entreprise qui font beaucoup appel également aux CDT aux intermittents du spectacle donc nous sommes environ 9000 9000 collaborateurs donc le plan de formation le plan de développement des compétences de France Télévisions tous les ans c'est quand même un enjeu essentiel en chiffres ça donne quoi pour se faire une idée c'est plus de 200 000 heures stagiaires c'est presque 20 000 stagiaires par an le panier moyen d'un salarié en formation c'est plus de 1500 euros par an oui révolution des usages révolution numérique entreprise de haute technologie donc voilà c'est des budgets des enjeux qui sont conséquents alors nous nous avions la chance d'être dans un dialogue permanent et constant avec anciennement notre OPCA donc l'AFDAS et donc nous avions une ingénierie financière sur les fonds mutualisés extrêmement régulière et pointilleuse qui nous permettait aussi d'investir ces fonds mutualisés pour les réinjecter dans notre politique de formation donc il est clair que la réforme là a amputé d'environ 20% notre budget en termes d'achat pédagogique enfin nous c'est un suivi alors on a une université d'entreprise aussi donc c'est un suivi quotidien que nous faisions avec l'ensemble du réseau formation sur l'ensemble des territoires de France Télévisions alors cette réforme du coup des financements on l'a anticipée avec notre direction financière depuis fin 2017 parce qu'on voyait quand même le paysage se dessiner et donc comme nous sommes en pleine transformation de surcroît en ce moment comme beaucoup d'autres on a mis en place dès la fin on a intensifié en tous les cas dès fin 2017 de nombreux parcours professionnels pour tout un tas de salariés fléchés sur des métiers à la fois pour des emplois en décroissance ou des emplois qui apparaissaient ou tout au moins qui évoluaient et ces parcours professionnels ils nous conduisaient jusqu'à fin 2019 voire même pour certains d'entre eux sur certains emplois on est sur 2020 2021 donc ça veut dire que par exemple au titre des périodes de pro tout ce que nous avons engagé en 2017 et en 2018 continue en termes de financement jusqu'en 2019 donc néanmoins ça nous permet d'aborder le plan 2019 avec un peu plus de sérénité enfin ça fait pas 20% quand même donc il a fallu bien sûr et là la direction financière est une alliée il n'y a pas de débat les enjeux sont tels qu'il n'y a pas de débat mais il a fallu quand même se rencontrer régulièrement pour voir comment on allait construire et s'emparer de la construction du budget et du plan pour 2019 et même si d'autres directions de l'entreprise par exemple l'antenne qui est quand même ou l'information qui est quand même le coeur de la maison ont vu leur budget en 2019 en réduction en tous les cas on leur a demandé d'optimiser beaucoup de choses le budget de la formation en 2019 et la reconduction sur fond propre du budget de 2018 et je pense qu'on est sans doute la seule direction de France Télévisions qui a eu la reconduction de son budget de 2018 voilà donc c'est pour vous dire la qualité de notre analyse commune et du travail main dans la main que nous faisons avec la direction financière néanmoins il nous faut faire un gros travail avec nos OS et avec les salariés parce que l'ADN de France Télévisions l'adaptation au poste de travail l'employabilité le maintien voire le développement professionnel pour l'ensemble des managers pour beaucoup des managers pour beaucoup de salariés en tous les cas pour nos OS c'est le boulot de l'entreprise donc là vraiment on est dans un dialogue que pour l'instant je n'ai pas encore gagné tout comme sur l'élargissement de l'action de formation parce qu'il y a beaucoup d'attachement au présentiel au formalisme ça permet aussi aux gens de se rencontrer au métier de se rencontrer toutes ces formations tous ces stages en présentiel au sein de l'université c'est aussi la vocation de l'université mais là j'ai un grand 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 travail de débat d'explication aussi en m'appuyant sur les théories de l'apprentissage sur chez les adultes comment ça se passe pour expliquer qu'on n'apprend pas uniquement en situation de formation présentielle en stage et que l'employabilité est l'affaire de tous même si les obligations de l'employeur sont maintenues voire que par rapport à l'entretien professionnel elles sont même renforcées donc 2019 pour moi c'est une année quand même de tests d'expérimentation par exemple j'ai quelques cas de reconversion de photographe en ingénieur vidéo je vais pouvoir faire de la proa donc je vais l'expérimenter sur quelques individus c'est très bien j'ai pas besoin de plus il faut que je vois comment ça peut fonctionner intelligemment je réfléchis aussi autour de mes journalistes on a des journalistes qui sont compétents en termes d'images d'autres compétents en termes d'écriture il y a ce qu'on appelle chez nous la compétence complémentaire j'ai en train de il faudrait voir s'il n'y a pas des choses à faire en situation de travail et on a une grosse politique donc là c'est la feste là c'est la feste on a une formation en situation de travail peut-être pour vous avez vu un peu les résultats des expérimentations qu'est-ce que vous mettez derrière moi je me dis que de toute manière il y a tout un tas de choses qu'on ne me racontait pas et qui se passaient déjà en termes d'apprentissage en situation de travail donc c'est le moment de rallier tout le monde aussi peut-être sur cette idée et alors j'aimerais quand même que les choses soient bien encadrées en toute manière la loi l'encadre très précisément mais en fait que ce soit bien encadré sur le terrain et donc c'est aussi une réflexion que nous pourrions mener dans le cadre de la formation continue de nos formateurs internes alors nous avons des formateurs internes attention personne n'est formateur interne à 100% à France Télévisions parce qu'on se dit ça a l'air quand même formidable l'univers de la formation en France Télévisions c'est vrai je suis également une responsable de formation heureuse il y a beaucoup de choses à faire et passionnantes néanmoins ce sont nos caméramans nos journalistes nos comptables etc. qui occasionnellement se retrouvent formateurs auprès de leurs collègues mais ont un cursus de formation extrêmement complet à suivre pour pouvoir exercer cette fonction complémentaire alors moi je suis en train de réfléchir sur la formation continue justement de ces formateurs internes leur cursus de formation qui est un cursus en trois modules où j'aimerais justement rajouter la notion de feste dans ce cursus en tous les cas c'est une réflexion que j'ai néanmoins dernière information que je voudrais donner par rapport au financement on a fait un pointage hier avec la personne qui suit très précisément l'ensemble du budget dépensé en formation à France Télévisions qui d'ailleurs de son ADN c'est l'expertise comptable voilà et là on est déjà on le savait on a prévenu on a alerté en tous les cas on a des demandes d'abondement du budget formation qui viennent d'à peu près partout et là le montant d'ores et déjà du hors plan 2019 au mois d'avril 2019 est déjà tout à fait conséquent donc on voit bien que cette réforme du financement quand même même si on l'a énormément anticipé même si on a eu la reconduction sur fonds propres en termes d'achat pédagogique de notre budget 2018 il manque des sous pour être très clair d'ailleurs vous dites achat sur fonds propres c'est peut-être le terme un peu plus technique qu'investissement puisqu'on a vu que ça ne le faisait pas juste pour revenir à ce que vous disiez il y a quand même une évolution culturelle à faire sur effectivement l'évolution de la définition de la formation mais est-ce que tout le monde la partage bien pour pouvoir favoriser ces dispositifs et puis l'appétence on va dire l'envie individuelle là ce que j'entendais dans votre témoignage c'était de dire bon c'est pas évident de considérer qu'il y a une responsabilité partagée en tout cas c'est une évolution culturelle pour autant le discours qui est diffusé sur le fait que les actifs ont des droits mais que ces droits ne permettent pas forcément d'aller jusqu'au bout du financement d'une formation fait qu'il y a quand même de plus en plus de demandes qui sont adressées à l'entreprise est-ce que c'est bien ce que j'entendais les demandes qui vous sont adressées d'abondement elles concernent quoi comme type de demande alors c'est le plan de formation enfin le plan de développement des compétences c'est quelque chose de vivant donc il suffit que nous il y a un nouveau projet qui arrive qui n'est pas pu être anticipé je boucle le plan de l'année N plus 1 en année N moins 1 au mois d'octobre le temps vous parlez en fait de formation collective c'est pas des demandes de salariés à titre individuel alors j'ai quand même des demandes d'abondement vous traitez comment alors quelqu'un qui vient en disant voilà mon CPF suffit pas est-ce qu'il y a une est-ce que les OS vous demandent est-ce qu'il y a une enveloppe qui est réservée à ça dans votre budget annuel quelles sont les clés de répartition comment ça se passe alors moi je suis très 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 soucieuse comme une grande entreprise répartie je suis très 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 soucieuse d'un sentiment enfin en tous les cas de l'équité de traitement pour tous les salariés donc on a un accord GPEC qui va arriver à échéance en juin 2020 et on avait déjà précisé un certain nombre de choses dans cet accord GPEC sur notre politique d'abondement CPF plutôt sur des parcours qualifiants plutôt sur des emplois en décroissance donc on avait plutôt ciblé ces thématiques-là et les publics touchés par ces thématiques-là néanmoins dans une entreprise de haute technologie comme France Télévisions quand le coût horaire du CPF a été monétisé à 15 euros voilà ça permet rien ça permet rien donc donc des questions sur cette question de quand on construit son budget à la fois à prévoir ce qui est difficile à prévoir puisque les changements sont assez forts qui peuvent être des demandes collectives et en même temps comment est-ce qu'on va anticiper le fait de dire voilà il y a des collaborateurs qui vont venir est-ce qu'on a bien cadré au départ dans le cadre d'accords ou dans le cadre d'un dialogue avec les collaborateurs les règles qui vont permettre de répondre de façon équitable aux demandes individuelles qui vont être exprimées oui parce qu'il faut faire très attention on l'avait déjà évoqué toutes les deux très attention à la promesse que l'on fait aux salariés car si là moi j'ai un dialogue à construire avec les organisations syndicales très investies et je m'en félicite sur le champ de la formation et les salariés sur le champ de la formation c'est parce qu'à France Illusion tout le monde veut partir en formation tout le monde c'est très rare les gens qui ne souhaitent pas partir en formation à France Illusion parce que de toute manière il y a toujours une nouvelle technologie un nouveau logiciel une nouvelle émission la concurrence qui a eu telle et telle et telle idée donc de toute manière tout le monde tout le monde souhaite partir en formation mais je vous avoue que sur 2019 là compte tenu aussi du plan de transformation de notre entreprise de la recomposition des effectifs je suis plutôt assez prudente sur 2019 et plutôt à essayer de voir comment on va renégocier notre accord GPEC l'an prochain pour voir ce qu'on y met dedans et bien évidemment il faut anticiper justement cet abondement budgétaire et donc dialoguer avec la direction financière avant de faire quoi que ce soit même d'arriver avec un projet d'accord un pré-pré-pré projet d'accord dans des discussions avec les organisations syndicales il va vraiment falloir qu'on budgétise très précisément quelle pourrait être notre politique autour du CPF en termes d'abondement ça s'anticipe alors justement ce que je vous prouve c'est qu'on fasse un petit tour sur la façon dont les organisations s'emparent de la notion du CPF puisqu'on a bien vu que c'était un sujet à la main du collaborateur de l'actif acteur de sa vie professionnelle qui lui permet d'avoir la liberté de choisir son parcours professionnel comment est-ce que vous le prenez en compte comment est-ce que vous vous en saisissez pour déjà avoir un petit retour d'expérience là-dessus en quelques mots avant de donner la parole à la salle alors nous la négociation elle est prévue en fin d'année là en ce moment on a pas mal de négociations en cours mais c'est prévu de se mettre autour de la table et justement dans cette optique de transformation des ressources humaines on est conjointement comment dirais-je conscient de l'enjeu que cela représentera demain mais l'important c'est aussi toute la transparence là on n'a pas eu le temps d'en parler mais avec tout ce qu'on va être dans la BDES de l'entretien professionnel je crois que pour viser de bons accords en fin d'année il faut être transparent sur ce que l'on fait sur ce que l'on veut faire pour donner confiance Audrey Lylez alors effectivement le sujet moi aussi est en cours de discussion vu que le projet d'accord mais d'abord c'est une approche plutôt de connaissance en fait les salariés ont eu beaucoup de méfiance par rapport au dispositif beaucoup d'idées préconçues par exemple en disant l'employeur il ne va plus me donner de formation il va aller utiliser mes droits mais après il ne m'en donnera plus je schématise mais c'est un peu ça donc il a fallu leur expliquer qu'ils auraient droit toujours à des formations et que le CPF était leur droit associé permettait entre guillemets de développer encore leur formation donc c'est vrai que ça a été à la fois par des réunions par une newsletter là ça fait quatre articles que je fais dans la newsletter depuis un an quand même sur le sujet donc c'est pour vous dire qu'il a fallu vraiment un investissement en communication pour commencer à avoir les premières demandes alors après ce qui me dérange un peu sur l'approche c'est vrai que entre guillemets on met tout dans les mains du salarié lui-même sauf que selon les secteurs d'activité selon les populations ils ont énormément besoin de conseils qu'il faut passer le REC c'est que c'est vers le service RH qu'ils vont ils ont besoin qu'on les accompagne il y a besoin de ce lien qui est encore très très fort pour moi alors là c'est dans ce secteur d'activité et je voulais aussi parler d'un secteur d'activité où on n'a pas parlé depuis tout à l'heure on parle de l'URSSAF du régime général mais il y a le régime agricole la MSA moi j'ai été longtemps salariée dans des grands groupes de la MSA cette réforme m'inquiète un peu plus pour ce régime là clairement en termes de je dirais de gestion de la formation professionnelle dans le régime agricole et notamment de l'instance MSA et notamment en région qui peut gérer les entreprises je vois totalement la différence entre l'URSSAF et la MSA c'est vraiment pas la même approche donc on a besoin d'avoir des gens quand même très qualifiés en face avec une expertise avec une bonne gestion il y a certaines caisses de MSA qui l'ont il y en a d'autres c'est un peu plus complexe et j'aimerais que ce secteur là ne soit pas oublié et qui compte quand même beaucoup de salariés en France beaucoup de DRH aussi et qu'on a tendance à ne pas voir lors des conférences merci merci Sylvie Blumenfeld comment vous vous saisissez du CPF est-ce que vous avez des collaborateurs qui vous ont déjà sollicité pour avoir des abondements ou qui s'interrogent sur le dispositif alors moi mon ressenti est de PME donc en réaction à ce qui a été dit tout à l'heure sur les statistiques en fait de faible utilisation du CPF moi le seul ressenti que j'ai eu jusqu'à présent c'est des délégués du personnel complètement interloqués face au dispositif ne le comprenant pas posant des questions et se retournant vers moi d'AFDRH pour pouvoir gérer ce CPF et donc je pense que le fait de remettre l'entreprise en liaison avec ce compte personnel de formation c'est plutôt quelque chose de positif parce que mon ressenti c'est que les salariés ne savaient pas quoi en faire et donc là étant donné que le dispositif va se périmer je trouve que c'est très positif justement de pouvoir le co-construire et le gérer ensemble on parle du DIF l'extinction du DIF et alors pour le coup la notion de CPF est-ce que vous avez quand même des populations plutôt très qualifiées non pas ? oui enfin plus ou moins qualifiées mais alors est-ce qu'ils ont une appétence pour la formation est-ce qu'ils s'en saisissent est-ce que vous vous avez l'intention de négocier pour co-investir là-dedans comment est-ce que vous vous voyez la demande en disant voilà ils ne sont pas très au courant comment est-ce que vous vous voulez intégrer ou pas ce CPF dans votre paysage de formation je pense que c'est une bonne opportunité justement pour pouvoir décider de co-investir ensemble dans un projet de formation que c'était un sujet qui était un petit peu d'incompréhension une espèce de même d'encombrement en fait un espèce de produit dont on ne sait que faire et donc là le fait de pouvoir le co-gérer ensemble je pense que c'est une belle opportunité de trouver une formation qui à la fois intéresse le salarié et serve à l'entreprise Yannick Monroe au sein de France Télévisions la question du CPF comment ça s'articule ou comment ça s'accompagne ? Alors en fait c'est toute la réforme c'est pas que le CPF c'est toute la réforme donc moi je suis comme la collègue dans un vaste plan de communication par phase stratifiée divisé par public les managers la fonction RH les salariés les OS parfois je les réunis etc j'ai fait tout un tas de choses avec des produits très différents mais toujours c'était l'information et la communication sur l'ensemble de la réforme pour que tout le monde comprenne bien en ce moment on est sur l'ensemble de nos territoires avec l'AFDAS alors on a la chance d'avoir des antennes régionales de l'AFDAS un peu partout on organise des petits déjeuners où l'ensemble des salariés sont invités et arrivent avec leurs questions et donc les équipes formation les équipes RH et l'AFDAS répondent aux questions des salariés et puis là alors évidemment moi j'ai la chance d'avoir les moyens sous la main le 19 octobre on rentre en plateau et on fait toute une série de tutos autour de la réforme vidéo voilà toute une série de tutos autour 2 minutes 30 pas plus très 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 clair avec des mots très 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 simples sur c'est quoi l'entretien professionnel qu'est-ce qu'on vous doit c'est quoi le CPF comment ça marche et à combien vous êtes et ce que vous devez faire il va falloir venir le présenter il faut qu'on le partage avec plaisir on est d'accord il faut que tout le monde voit ça clairement voilà l'échange de bonnes pratiques c'est quand même au coeur des associations toute une série de tutos qui vont être mis en ligne sur notre intranet bon je vais voir si j'organise pas une grande journée mais on sera là en plus dans sa prête bon voilà mais voilà nous là il faut qu'on explique qu'on communique que chacun voit quelles sont aussi les opportunités qu'offre cette réforme nous il nous faut vraiment dialoguer avec les organisations syndicales et salariés pour que chacun le législateur a été très clair l'employabilité est l'affaire de tous et de chacun des entreprises bien sûr mais des individus donc là moi j'ai du travail une révolution à engager donc on voit même si le terme d'investissement on a vu ne doit pas être galvaudé qu'il y a finalement pour les fonctions notamment les fonctions RH un gros temps à dépenser en dialogue de gestion avec son comité de direction pour expliquer quelles sont les nouvelles règles les opportunités et les contraintes et puis une dépense d'énergie et de temps pour aider les collaborateurs à s'approprier les dispositifs prévus par la réforme et que ça forcément ça va prendre un peu de temps juste pour vous partager les questions qui ont été posées lors d'un webinar avec la Caisse des dépôts sur cette notion de co-investissement juste pour vous les partager et puis pour que Cédric Puydebois puisse éventuellement nous le confirmer on avait beaucoup de questions en disant mais si je conclue un accord est-ce que je peux compter sur les fonds est-ce que je peux compter en disant voilà mettons sur telle formation parce que c'est un élément important de notre GPEC nous abonderons nous le ferons sur temps de travail nous abonderons de façon complémentaire parce que peut-être que le montant global excède le plafond du CPF et donc si je fais un accord là-dessus est-ce que je peux compter sur ces montants est-ce que je peux penser que je les aurais quoi qu'il arrive et la réponse qui nous a été faite était de dire c'est pas forcément l'esprit du CPF qui doit être disponible à n'importe quel moment pour les actifs et donc si un compte est vide ou si un compte est-ce qu'on peut la notion de préempter un compte en disant voilà parce qu'il y a un accord qui est signé vous ne pouvez pas utiliser votre compte parce qu'il risque d'être utilisé dans le cadre de cet accord collectif effectivement apparaît comme plus compliqué mais en fait c'était la question derrière en disant est-ce que je peux compter sur cette somme ou pas est-ce que je suis dans une logique de dire si je récupère quelque chose c'est bien mais si je récupère pas c'est pas grave j'ai déjà calculé ce qui était une question importante et puis sur la notion de l'abondement la question qui était posée c'était de dire je peux avoir un abondement nécessaire parce que je n'ai pas le montant pour payer la formation je peux aussi en faire un élément d'attractivité en disant dans mon entreprise je propose en plus de l'abondement supplémentaire en temps ou en montant et là la question qui avait été posée c'était de dire très bien quel est le régime fiscal et social de cet abondement quelque chose qui peut intéresser l'ensemble des parties et ça faisait partie des choses qui étaient en cours de précision est-ce que vous pouvez nous confirmer ces deux points sur la notion de co-investissement avec le CPF et sur le régime fiscal et social de l'abondement s'il vous plaît oui tout à fait si Diffran vous l'amène devant vous excusez-moi sur la logique de co-investissement du coup je laisserai les collègues de la caisse des dépôts et consignations éventuellement compléter la logique est quand même d'avoir des fonds qui soient sécurisés mais techniquement il faut qu'on regarde parce qu'il y a la logique de l'accès direct à la personne et puis du coup il faut qu'on regarde précisément mais enfin c'était quand même bien d'avoir des fonds qui entre le moment où l'accord est signé et le moment où l'accord est terminé du coup la caisse des dépôts et consignations doit pouvoir capter les fonds du CPF mais il faut qu'on regarde techniquement comment ça s'instruit sur le deuxième point nous avons saisi Bercy la direction de la législation fiscale pour savoir quelle était la nature des fonds et du coup est-ce qu'ils étaient soumis à des est-ce que c'était considéré comme des suppléments de rémunération ou est-ce que c'était quelque chose qui relève d'un droit facultatif d'une allocation sociale libre et donc évidemment exonérée donc nous attendons la réponse donc je ne peux pas vous la donner aujourd'hui nous avons orienté la question de façon à orienter la réponse mais nous n'avons pas la réponse définitive donc je préfère être prudent donc on aura on aura donc une et en plus pour le fait que en tout cas les modalités de co-investissement soient très claires pour que la boîte à outils du co-investissement soit assez précise pour l'ensemble des acteurs et que cette notion d'abondement voilà trouve aussi des précisions est-ce que à ce stade là et avant d'interroger justement Philippe De Bruyne et Jean-Louis Vincent est-ce qu'à ce stade là vous avez des questions à adresser soit à nos témoins sur la façon dont ils se saisissent de cette réforme notamment sur son volet financier ou Cédric Puydebois et Fousy Fetty sur les éléments très précis et très techniques dont vous aurez bien sûr le support en rebond de cette matinale est-ce que vous pouvez lever la main pour que Cindy Fran qui fait partie de l'équipe permanente de la NDRH et qui était très active pour préparer cette matinale puisse vous aider ou un témoignage sur la façon dont vous utilisez le CPF ou l'interrogation que vous avez sur la co-construction l'utilisation que vous faites peut-être aussi de l'alternance des questions que vous pouvez avoir sur l'alternance on n'a pas énormément parlé ce matin avant qu'on passe à la table ronde suivante bonjour bonjour Louis Helium du cabinet Flichy-Granger-Avocat j'ai une question pour monsieur Puydebois vous évoquiez tout à l'heure le contrôle URSAF des contributions au financement de la formation professionnelle alors je suppose que ce ne sera pas qu'un seul organisme collecteur mais que ce sera aussi un organisme contrôleur ce qui n'est pas le cas aujourd'hui donc est-ce que vous pouvez me confirmer ça ou me l'infirmer alors question plus technique on va aussi évidemment vous amener un micro pour y répondre Cédric Puydebois la question a été adressée à Cédric Puydebois sur la notion de contrôle oui du coup alors c'est un point qu'on doit préciser donc c'est 2021 le début des responsabilités de l'URSAF et des caisses de mutualité sociale agricole parce que je suis bien d'accord il y a deux réseaux qui sont concernés et on essaie d'associer les deux réseaux dans nos groupes de travail collecteurs et contrôleurs il n'y a pas de doute sur l'intérêt on a prévu voilà c'est clair on a une ordonnance particulière pour décrire toutes les modifications législatives et des décrets sans doute après dans le code de la sécurité sociale le code des impôts le code du travail éventuellement qui serait lié au passage à la collecte d'URSAF donc on est en train de préparer ce chantier là qui est un chantier de 18 mois en fait pour présenter les textes précis le mode de fonctionnement associé le rôle et la temporalité du contrôle de l'URSAF de l'usage de la déclaration sociale nominative tout ça on doit le préciser 17 mars 2020 c'est la raison pour laquelle on a des épisodes que ce soit des webinaires ou des matinales de cette nature tout au long du déploiement de la réforme donc on l'a vu il y aura un prochain webinaire sur la PROA puisque c'est un dispositif aussi nouveau qui peut pouvoir s'approprier on aura une nouvelle étape lors de l'université de la NDRH les 18 et 19 juin à Nantes qui sera aussi l'occasion de faire une mise à jour finalement des points qui ont été précisés puisqu'on a vu si je résume et vous me corrigerez qu'il y a une question sur la notion de CFA interne les modalités d'établissement du contrat de plafond sur la récupération des fonds les modalités de mise en oeuvre un peu pratiques il y a des opportunités mais il y a pas mal de choses à caler sur la notion de co-construction on l'a vu avec le CPF dans quelles mesures quelle modalité de refinancement quelle disponibilité des fonds la question du régime de l'abondement et puis cette notion évidemment qu'on ne désespère pas devoir affleurer de la notion d'investissement dans les dépenses de formation voilà ça c'est plus une demande qu'une clarification on peut préciser les choses là-dessus ? oui on peut allez-y allez-y très précisément alors qu'est-ce qu'on entend par investissement quand on est DAF ? en tant que DAF j'aimerais bien insister sur ce sujet parce que c'est vrai que les fonds étant limités quand on est dans une dépense qui passe dans un EBITDA c'est pas de la même nature même si c'est une dépense que quand c'est un investissement et ça peut permettre de libérer des potentiels de dépenses qu'on ne peut pas libérer quand on est uniquement en train de réduire le résultat qui est une donnée qui est pilotée de manière très fine par les directeurs financiers et donc la nature dont on parlait jusqu'à présent de formation qui a un impact sur la durée qui est pluriannuelle s'adapte tout à fait bien avec la notion comptable d'investissement et d'amortissement si on considère qu'il faut trois ans pour pouvoir arriver à pouvoir utiliser la valeur de ce qui a été dépensé sur une formation l'amortir en trois ans ça paraît aussi quelque chose qui peut être intéressant et en fait ça peut vraiment permettre de débloquer des potentiels de fonds qui ne seront pas débloqués si on est uniquement en dépense et donc qui impacte négativement le résultat sur l'exercice en cours et quand on parlait de capital humain justement qui est une chose aussi il y a toute une réflexion sur la valorisation du capital immatériel et donc par rapport à la RSE en fait tout ce qu'on pourrait faire apparaître de manière beaucoup plus visible au bilan d'une entreprise de manière pluriannuelle et pérenne c'est quelque chose qui va dans le sens de cette nouvelle analyse en fait voilà donc un travail conjoint de la NDRH et la DFCG pour l'amélioration globale des indicateurs de performance d'une entreprise qui permet d'expliquer pourquoi ces investissements ne sont pas seulement des charges j'avais vu une question oui je vous en prie de pouvoir vous présenter de poser votre question je vous en prie bonjour je vous remercie je suis monsieur Bernard Bliau je suis directeur des affaires sociales d'un très grand groupe qui compte plus de 50 000 salariés je tiens tout d'abord à louer votre action qui a été très bénéfique vis-à-vis effectivement de la loi et vis-à-vis effectivement des instances internes on a été très peu informés effectivement par rapport aux OPCA et aux OPCO on dépend d'autres quatre OPCO et effectivement nous on dépend en partie de l'AFDAS qui a été très proactif mais les trois autres vraiment une insuffisance au niveau de la remontée des informations indépendamment de ça je souhaiterais repondir par rapport à un des éléments qui a été soulevé par madame Breton et madame Guidès nous avons eu une demande extrêmement forte en CPF en 2018 de la part de nos salariés et notamment un bon de 42% en bilan de compétences donc voilà je rejoins madame Guidès c'est une action qui a été effectivement soutenue par l'ensemble des directeurs généraux et des RH effectivement parce que nos collaborateurs ont fait une demande très importante tout dépend par qui c'est fait voilà et donc je crois beaucoup à nos prestataires on en a cinq qui accompagnent nos salariés dans cette prestation là avec beaucoup de professionnalisme on les a soutenus pour que leurs actions soient très importantes et on ne souhaite pas que cette action soit empiétée par le CEP car on ne pense pas que ce soit des professionnels ou pas on pense qu'il y a des prestataires qui sont faits pour le faire et le CEP est là plus pour prescrire que pour le faire donc nous on militera effectivement pour que cette action comme la VAE soit inscrite et qu'on continue à motiver nos salariés à faire cette action là et je voulais être sûr effectivement que cette action soit bien inscrite dans les futures instances effectivement de monsieur de Buine et de la Caisse des dépôts voilà alors juste et je parle sous le contrôle de ces récits de voie le bilan de compétences est accessible par le CPF voilà ça j'ai bon le CEP rentre dans le champ concurrentiel c'est à dire que le cahier des charges sauf erreur est établi par France Compétences dans une optique quadripartite et ce sont les régions qui passent des appels d'offres à partir de ce de ce non alors je ne vais pas m'avancer plus que ça en tout cas ça a été partiellement ouvert à la concurrence et Cédric Puydebois va vous expliquer très exactement comme ça tout le monde sera au courant comment ça se passe et qui le décide donc en tout cas c'est deux dispositifs distincts d'accord voilà mais Cédric Puydebois et Philippe De Bruyne vont pouvoir vous répondre alternativement vous avez l'information à la source et merci pour vos commentaires oui donc la VAE comme les bilans de compétences c'est des prestations directement accessibles sur le CPF confère l'application numérique à compter de l'automne voilà ça ça n'a pas changé et en 2019 finançable par les opérateurs de compétences avec un abondement pour aller jusqu'au bout dans la limite des fonds financiers des OPCA pour financer tout le bilan de compétences si les fonds du CPF du salarié ne permettent pas s'agissant du conseil en évolution professionnelle oui en effet ça va être désormais ouvert au marché en tout cas à compter de 2020 l'appel d'offres d'ailleurs est désormais public la commande est en ligne sur le site de France Compétences ce sont des fonds attribués dans le cadre d'un allotissement régional par France Compétences donc c'est une décision du conseil d'administration de France Compétences qui habilitera le directeur général à signer le CEP qui est un premier niveau de conseil et d'accompagnement mais qui ne correspond pas à l'analyse fouillée rétroactive potentiellement quand c'est bien fait prospective du bilan de compétences donc on est sur le bilan de compétences peut être d'ailleurs proposé comme une solution complémentaire approfondie au CEP mais c'est un outil complémentaire le CEP du coup accessible avec les opérateurs qui devront être en place vraiment au 1er janvier 2020 juste pour repréciser pour que l'ensemble donc CEP conseil en évolution professionnelle VAE validation des acquis de l'expérience et les bilans de compétences donc des dispositifs RH qui permettent de faire le point sur sa carrière et d'anticiper le jour d'après parce que parfois on jargonne un peu justement un des sujets qui avait été mis en évidence c'était la nécessité que le dialogue social aussi soit rénové dans le cadre de cette réforme et que la question de la qualité soit posée ça fait aussi partie de ce que vous souleviez en disant finalement tous les acteurs vont être très soucieux de la qualité des productions et de la qualité de l'offre et que ça fait aussi partie on y reviendra avec Philippe Debrine certainement des objectifs de la réforme de toujours augmenter la qualité et puis un des autres points mais on y reviendra aussi tout à l'heure sur le fait de désenclaver la formation d'un dialogue d'experts même si ça peut donner un peu cette impression pour que justement ça revienne sur un dialogue de gestion plus global au comité de direction en disant le projet global de l'entreprise c'est ça nos besoins de développement de maintien de développement des compétences pour que ça devienne stratégique non pas un sujet technique de niche fiscale dans un coin mais un sujet plus global qui oblige à prendre en compte toutes les contraintes de l'entreprise comme vous l'avez extrêmement bien précisé y a-t-il une dernière question avant qu'on passe à la prochaine table ronde oui une question qui est en train et en train de mettre en compte